C'est le Sofiane du montage qui te parle avec ses belles lunettes pour y voir clair sur son écran. J'ai été en fait bidouillé un petit peu dans les réglages de l'iPhone au niveau de la caméra, ce qui fait que j'ai filmé en fait trois vidéos que j'ai filmé à la suite avec des réglages que je connaissais pas trop et je me suis retrouvé avec une vidéo en fait dans un format un peu désaturé. J'ai un peu galéré, je savais pas trop si je voulais effacer les vidéos puis tout retourner et il y avait quand même genre trois heures de tournage donc ça me faisait clairement chier de le faire, on va être clair. Donc j'ai été un peu sur YouTube regarder des tutos, donc j'ai fait de mon mieux. Donc t'auras une vidéo avec une image étalonnée, j'espère que ça te perturbera pas trop. Le rendu est à mon sens pas trop dégueu. Donc voilà, sois indulgent par rapport à ça, voilà c'était juste un petit disclaimer que je voulais faire. Donc bon visionnage, bonne vidéo à toi. Hello Beauty, j'espère que tu vas bien de mon côté. Écoute, ça va pas trop mal, je remonte la pente gentiment au niveau de l'énergie et du coup je te produis des vidéos, vidéos que tu auras chaque semaine. Alors n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications pour être averti de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Et rejoins-moi sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok pour avoir un accès un peu plus VIP à ma vie quotidienne et pouvoir échanger, partager avec moi sur cette plateforme. Aujourd'hui on va parler de ceci, c'est la palette Bright de chez Beauty Bay. Du coup, pas plus de blabla, on y va. Du coup, cette palette, comme je viens de le dire, elle vient de chez Beauty Bay. Elle est vraiment pas chère, 8 francs et quelques, je te mettrai le prix là-dessous. Pour être honnête avec toi, j'avais tourné déjà une vidéo avec Nushin, ma meilleure amie, quand on était à Yvoire. L'éclairage était mauvais, vraiment la vidéo était inutilisable. Ce qui fait que la palette, elle est déjà utilisée. Mais je vais quand même te la montrer. Donc j'espère que le focus ne se fait pas trop mal. Tu vois qu'elle a quand même des couleurs juste magnifiques. Du coup, je vais essayer de te faire quelques swatchs et de te montrer ça avant de faire un petit make-up avec. Du coup, c'est parti pour le swatch. Je vais commencer par ce vert-ci. Tu vois déjà sur mon doigt qu'il est suprapigmenté. Je vais essayer de te le montrer. J'espère que tu le vois bien. La position n'est pas des plus pratiques pour faire ça. Je te l'avoue. J'espère que tu le vois bien. Il donne super bien. Je vais te montrer ce violet-ci, par exemple. Magnifique. Franchement, je ne fais pas le genre je découvre. Comme je t'ai dit, on a déjà fait avec Nushin. Je trouve juste trop beau. Je vais continuer avec ce jaune-là. Belle intensité. Enfin, moi, encore une fois, je débute ton make-up. Donc, n'hésite pas dans les commentaires à me dire. Moi, je trouve qu'il est super beau. Il y en a un qui m'attire. C'est ce rose ici. J'espère que je cadre bien. On va essayer de le prendre avec le petit doigt. Celui-là, celui-là, il est flashy. Donc, tu vois, je t'en ai fait quatre. Je ne vais pas tous les faire. Mais tu vois qu'ils ont vraiment des belles couleurs. J'espère vraiment que tu vois bien. J'essaie de reculer. Au plus, je ferai un zoom tout à l'heure. Mais ouais, vraiment, au pire, si je vois, je prendrai ça avec le téléphone autrement tout à l'heure. Je vais me rasseoir. Désolé. Donc, ouais, vraiment, là, je ne sais pas si tu les vois. Je les ai faits. Ouais, non, tu ne vas pas les voir, en fait. Je les ai faits là. J'espère que tu les vois. Bref, je vais me faire sur le visage. Tu verras. Moi, je les trouve super jolies. Je vais me faire un make-up avec. Et tu verras, comme ça, pas plus de bleu, bleu, bleu. Allez, je prends les outils. On y va. Je vais commencer par m'appliquer une base à paupières de chez NYX. La vendeuse m'a dit que ça faisait que les couleurs seraient plus intenses. Je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Dis-moi en commentaire, justement, encore une fois, ce que tu en penses. Du coup, je vais m'appliquer ça. Ça se présente comme ceci. Je pense que tu connais ça mieux que moi si tu t'intéresses au make-up depuis bien plus longtemps que moi. Du coup, on va appliquer ça. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est le produit qui a déjà séché. Mais je ferme l'œil pour que tu vois. Voilà, je ne sais pas. Ah, puis j'ai réussi à m'en mettre en dessous. Tiens, tout mon concealer qui a été abîmé. Alors, je vais essayer d'estamper ça au doigt. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais je vais faire ça comme ça. Ah là là, je me suis foutu en bas. Je me suis fait le teint tout à l'heure. D'ailleurs, le teint, je l'ai fait avec les produits Sephora. Je l'ai fait juste avant. J'ai tourné la vidéo. C'est la dernière vidéo que tu as dû voir. Dans le petit, il est de ce côté. Ce côté ? Enfin, dans le petit, là en haut, tu auras le lien direct. Et je te le mettrai en barre de description. Mais du coup, bah ouais. Tout là en bas, je me suis mis le concealer. Et je ne sais pas comment j'ai réussi en mettant sur la paupière du haut. Et en fermant les yeux pour te montrer à mon foutre en bas. Je vais essayer d'estamper ça avec mon doigt. Au pire, je me referai un coup de concealer tout à l'heure. En fait, je me suis foutu sur les cils. Je crois. Pas très doué. En même temps, je débute. Et on apprend en faisant des erreurs. Et puis, je vais du coup m'en mettre de l'autre côté. Et pareil, je vais essayer de l'estamper. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais utiliser des pinceaux, toujours de la marque By Beauty Bay. C'est donc la marque de Beauty Bay. J'ai trouvé cette trousse avec plein, 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 plein. Il y en a encore plein d'autres dedans de pinceaux. Super pratique, super joli. Avec cet effet, on en parle. Cet effet holographique que tu retrouves aussi un peu sur la trousse. Je n'ai pas payé cher. J'essaierai de te mettre le prix si je retrouve. Du coup, on va utiliser. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour commencer ? Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de faire quelque chose là en haut. Et après, me faire un truc. Je ne sais pas si on appelle ça des cut crease, je crois. Je te dis, je ne m'y connais pas. J'apprends. Donc, n'hésite pas à me faire partager ton savoir dans la barre des commentaires là-dessous. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une espèce de couleur là en haut, peut-être. Je ne sais pas. J'essaie de faire. Parce qu'après, je vais sortir me balader normalement. Donc, je n'ai pas envie de faire un truc trop de soirée. Je ne sais pas. Est-ce que je fais tout simplement deux couleurs ? Ah, je ne sais pas. Je réfléchis. Je réfléchis et je reviens. Ok. Alors, je vais utiliser ce petit... Si j'enlève le miroir. Ce petit pinceau là. J'espère que tu le vois bien. Et je vais utiliser ce jaune-ci. Et je vais essayer de faire dans le coin interne. Déjà, de l'œil, vraiment la partie... Enfin, pas le coin là, mais la paupière là. Et j'ai entendu une astuce dans une émission qui s'appelle Glow Up. Malheureusement, on ne la trouve pas sur Netflix suisse. Mais j'ai pu l'avoir quand j'étais à Ivoire il n'y a pas longtemps sur Netflix France. Du coup, et le monsieur, je ne pourrais plus te dire son nom, mon Dieu. Je crois que c'est un directeur artistique chez Mac. Si je ne dis pas de bêtises. Qui anime, entre autres, cette émission. De commencer par l'œil où on est le moins à l'aise. Donc, pour moi, ce sera l'œil gauche. Donc, c'est parti. Alors oui, comme je t'ai dit, je l'ai déjà testé avec Nushin. Quand j'étais à Ivoire, justement. Et ça fait beaucoup de chutes. Ça, c'est quand même le point négatif, on va dire. Comment faire ça ? Alors, ce n'est pas évident parce que je ne suis pas du tout là où je fais habituellement mes make-up. Donc, ce n'est pas facile. Là, j'essaie de faire quelque chose comme ça à l'interne. Je vais en prendre un peu. Donc, j'essaie d'enlever l'excédent en tapotant comme je peux. Je ne parle pas beaucoup. Je suis concentré. J'essaierai de couper les bouts où je ne dis rien. Alors, Raouille, je ne sais pas si tu vois, du coup. Je suis désolé. Je t'exclus un peu. J'adore ce couleur. J'adore cette couleur. J'essaie de me mettre comme ça pour étirer la paupière au plus. En plus, j'ai des paupières tombantes. Ça facilite les choses, disons. Mais là, en bas, je ne sais pas si tu vois. Je te disais que ça fait vraiment des chutes. On va voir sur le t-shirt. Ça, c'est le défaut. Du coup, ça me fout en l'air mon teint, mon concealer. On essaiera de corriger par la suite. On va essayer de reproduire de l'autre côté. Tapote bien. Je sens littéralement... Regarde là. Je sens littéralement tomber, quoi. Donc, j'avoue que ça, c'est le point négatif. C'est que ça fait énormément de chutes. Je te bloque la vue avec mon miroir, là, comme ça. Mais j'aime beaucoup la couleur. Il faut dire les choses. Et puis, il n'est pas cher. Il faut dire les choses. Donc, on a aussi la qualité qu'on paye. Je t'avoue que pour les couleurs flashy, je suis content. Et puis, ça me permet de m'exercer. Quand tu débutes, franchement, tu n'as pas envie de mettre 50 balles dans une palette pour faire de la merde, excuse-moi. Donc, juste pour ça, pour pouvoir s'exercer, c'est déjà pas mal. Regarde, j'aime beaucoup. J'adore. J'espère que ça rend aussi bien à l'image que ce que je vois dans mon miroir. J'espère que je ne suis pas en train de me mettre. Je suis en train de me foutre les swatchs sur mon T-shirt. Alors, ce n'est pas grave. Pour le jaune, je vais laisser comme ça. Et pour, du coup, l'extérieur, puis je vais essayer de faire un petit truc qui remonte. Je vais prendre ce vert ici, là. Ce vert citron, vert lime, vert... Je ne sais pas. J'aime beaucoup ce vert comme ça. Du coup, on va y aller. Donc, j'en prélève. Je tapote. Ah oui, on a dit qu'il fallait commencer par l'œil qu'on maîtrise le moins. J'essaye de les superposer pour essayer de les estamper l'un dans l'autre. Je ne sais pas du tout si je vais arriver à faire ce que je veux. Mais je crois que si. Je ne sais pas si tu vois. Alors, œil ouvert, ce n'est pas très beau. Fermé, pardon. Mais, œil ouvert, ce n'est pas mal. On va les mettre de l'autre côté. Pareil, je vais essayer de les fondre l'un dans l'autre. En faisant des petits gestes circulaires. C'est comme ça que j'ai vu qu'à part, on doit faire. Ça marche plutôt pas mal. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est un petit truc simple, comme ça. J'aime beaucoup. J'ai réfléchi, j'essaye de pas... Parce que j'ai tendance après à réfléchir et à vouloir faire des trucs et partir dans des choses trop, trop, trop. Est-ce que je laisse comme ça ? Est-ce que je fais ce que je voulais faire au départ ? Mais je pense que je vais pas... Parce qu'au départ, je voulais le faire monter, tu sais, là, comme ça. Mais je pense que ça ferait too much. Là, je pense que comme ça, ça se suffit à lui-même. J'hésite juste à faire un petit trait de... Pas forcément de liner, mais... Enfin, oui, une sorte de liner en dessous de l'œil. Parce que comme tu vois, là, il y a eu des chutes. Et du coup, ça fait un petit truc jaune là-dessous. Donc, je me dis, est-ce que je l'intensifie pas en faisant comme un espèce de pseudo-smoky en remettant du jaune là-dessous. Mais vraiment très léger. Je vais tenter. Alors, écoute, on essaye. Je vais prendre ce pinceau. J'espère que tu le vois bien. C'est un tout petit pinceau biseauté comme ça qui permet d'être assez précis. Ou alors... Ou alors... Il est où ? Ou alors j'ai celui-là. Qui est vraiment tout tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Je pense que je vais plutôt prendre celui-là. Et je vais essayer de le faire un petit trait jaune sous l'œil. On va voir ce que ça donne. j'essaye de pas abîmer ce que j'ai fait je vais pas en mettre plus je vais pas en mettre plus je vais rajouter là pour équilibrer et après je vais essayer d'estomper une pseudo smoky je sais pas si on peut dire ça comme ça par contre c'est une catastrophe comme ça poudre dans le carré de la palette quoi c'est pour ça c'est pas top j'avoue j'essaie de pas en mettre trop j'essaie de pas en mettre trop de pas gâcher en tout cas par contre ce verre je suis fan ok je vais essayer d'estomper ça je vais prendre ce pinceau là fluffy comme ça j'aurais bien voulu en avoir un mais encore plus petit j'ai pas j'ai pas non plus moult outils pour l'instant donc je vais essayer de me débrouiller avec ça en faisant des cercles ça marche pas trop mal je trouve on va essayer du coup d'estomper à droite écoute j'aime bien ça apporte de la couleur ça apporte de nouveau un petit coup de de d'éclaircissement de lumière sous l'oeil je pense que t'en pense dis moi dans les commentaires moi j'aime beaucoup alors c'est pas un test ultime de la palette parce que j'ai utilisé que deux couleurs au final mais ça te donne un peu une idée comme je te disais avec couleurs très flashy très pétante assez pigmenté je trouve pour le peu que je connaisse par contre les chutes ça ça chute ça chute ça chute quoi c'est ça c'est une catastrophe donc un élément à prendre en compte mais le prix tu payes ça à 8 francs donc c'est vraiment pas cher pour débuter pour faire des make-up de pour des soirées pour t'amuser franchement ça vaut la peine j'ai hésité à me mettre un petit point là et là que c'est le petit point au centre dans vers le nez mais en fait je crois que je vais même pas faire ça ce que je vais faire par contre je vais toujours garder ce pinceau et je vais estomper sur là en haut je ne sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais j'ai des idées des fois comme ça je me disais que au niveau de la pliure de la paupière ça faisait un peu une pliure nette enfin une cassure nette au niveau du la couleur et là comme ça ça estompe un peu plus et en estompant comme ça un peu plus ça fait quelque chose de moins de moins nette je sais pas ce que tu en penses cas yeux ouverts comme ça j'adore ce que ça donne je trouve ça très beau j'espère que ça donne vraiment à l'image pareil que ce que j'ai moi en real life en irl je vais me faire les cils soyons vous par contre je te montre juste un truc regarde comment ça poudre là si je tapote il neige du phare à paupières ça c'est juste voilà voilà donc ça par contre petit point négatif sur les palettes enfin cette palette là en tout cas j'en ai une autre à tester je te ferai bien évidemment une vidéo sur cela la bright sa poudre sa chute énormément du coup je vais faire les cils j'utilise le mascara essence all eyes on me il est pas trop cher après ses essence la compo c'est parce qu'il ya plus clean mais c'est abordable pour débuter c'est vraiment vraiment génial c'est pas des plus pratiques ici et j'ai pas le coup de main et je vais éviter de me foutre sur la paupière pour gâcher mon make up tu vois quand même déjà la différence j'ai la chance d'avoir des des beaux cils donc tout de suite dès que je mets du mascara pouf quoi ça ça y va quoi on va faire l'autre côté c'est toujours une galère de faire l'autre oeil en évitant d'en foutre partout un peu une espèce de contorsion je m'en arrêter là parce que j'ai pas envie de tout gâcher mais voilà j'aime bien honnêtement j'aime bien moi j'aime bien et je vais également me faire les lèvres j'ai utilisé le butter gloss de chez nyx j'aime beaucoup ce marque aussi donc on va s'appliquer ça regarde ce rose je suis ma pic pink era si jamais tu n'avais pas encore compris je reprends un peu il est pas magnifique ce rose franchement non j'adore ce rose écoute voilà les yeux j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup les couleurs chaque fois je te cache j'aime beaucoup les couleurs le mascara ben c'est un mascara mais comme j'ai la chance d'avoir des beaux cils bailly et il est recourbe bien c'est cool et le gloss là de chez le soit le butter gloss exactement le butter gloss de de chez nyx il est juste sublime il fait un brillant et un rose j'adore donc voilà la palette bright de chez by beauty bay des belles couleurs un prix abordable ton a plein dedans de couleurs ça c'est cool un miroir intégré par contre comme tu l'as vu bah ça fait beaucoup de chutes ça c'est le seul point négatif donc à prendre en considération autrement voilà autrement moi j'aime beaucoup je suis content je regrette pas mon achat ça permet de m'amuser ça me permet de m'exercer ça me permet d'apprendre et tout ça un prix abordable je gaspille pas entre guillemets une palette qui coûte 30 40 50 francs pour effacer droit derrière parce que ce que j'ai fait me plaît pas parce que j'ai pas les techniques de maquillage donc franchement ça vaut la peine est-ce que je te la conseille ça dépend si tu es déjà bien rôdé au make up que tu cherches quand même des produits de haute qualité qui ne chutent pas quand une pigmentation de ouf et tout ça non va peut-être vers d'autres marques que j'ai pas encore eu l'occasion de tester parce que j'ai pas forcément les moyens si des marques passe par la style marketing cosmétique et tout ça vous voulez m'envoyer des produits à tester pas de soucis contactez moi alors voilà pour l'instant j'ai pas eu les moyens de les acheter et de les tester si par contre battre un petit budget ou que tu débutes dans le make up que tu veux des palettes avec plein de couleurs assez pigmentées au final elles ont quand même une belle intensité je trouve que tu peux utiliser que tu peux gâcher entre guillemets en apprenant en t'exerçant en faisant des choses pas forcément joli que tu vas effacer et comme encore une fois j'ai un prix abordable quand à peu près 8 francs la palette franchement fonce vas-y quoi n'hésite pas donc voilà c'était un peu mon avis sur la palette bright de chez beauty bed by beauty bed voilà fin de la vidéo je te remercie de l'avoir regardé je te remercie de ton soutien je te remercie d'être là si t'es pas encore abonné à la chaîne bah n'hésite pas à le faire activer la petite cloche des notifications je sors une vidéo par semaine où on parle bas de make up de skin care il ya des vlogs il ya du fun il ya des tests il ya plein de choses tu verras c'est amusant rejoins ma communauté laisse un commentaire là dessous dans la bienveillance un petit like fait toujours plaisir parce que mine de rien c'est quand même du travail une vidéo et n'hésite pas à la partager avec tes amis avec tes proches ça permettra de faire connaître la chaîne de la faire grandir et je t'en remercie d'avance rejoins moi également sur les réseaux sociaux instagram et tik tok ça sera un accès vip à ma vie quotidienne où j'y publie des choses amusantes du fun des choses un peu plus perso des story time enfin tu verras rejoins moi prends grand soin de toi je te fais des gros bisous et on se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo ciao ciao